Musique Coucou les filles, écoutez aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul donc un peu de tout, un peu de partout, beaucoup d'action, beaucoup de nose voilà, pour annoncer la couleur donc on va commencer par nose donc je me suis trouvé un chemisier comme ça, noir, un petit peu transparent, mousseline avec un liseré blanc, voilà donc celui-ci il m'a coûté 3,99€ et pour une fois j'ai été ravie de voir qu'il y avait du 46 chez nose donc voilà quoi, il me va et avec un petit t-shirt blanc en dessous je pense que ça peut faire vraiment l'affaire ensuite, cette petite écharpe que j'ai aussi trouvé chez nose donc si je ne me trompe pas, elle était à 1,75€ donc pour ce prix-là, j'avoue qu'elle est vraiment très très jolie et c'est vrai que des noirs et blancs, j'en avais pas en termes de foulard comme ça assez fluide donc voilà, je me suis lâchée ensuite, je me suis trouvé une petite tunique robe, on va dire alors celle-ci, je pense que vous verrez qu'elle est très colorée je n'aime pas vraiment d'habitude les couleurs trop peps, trop tout mélanger alors que là, vraiment, j'ai adoré donc celle-ci était à 5,99€ je ne vous la montrerai pas portée mais vous me verrez certainement dans une nouvelle vidéo avec voilà quoi et elle est en taille 2 je crois c'est bizarre parce que moi en général taille 2 ça ne me va pas mais je l'ai testée, je l'ai essayée dans le magasin et elle me va très bien donc voilà un petit peu ce que ça donne j'ai vraiment kiffé alors même si moi en robe ça me boudine en tunique ce sera très très bien donc même si c'est pas pour faire robe ça me ratine quoi pour ce prix-là, je me suis dit que c'était pas bien grave tant que ça m'allait, ça allait quoi ensuite je me suis pris une paire de chaussures donc elles étaient à 5,99€ parce qu'il y a un GHV ou un GGV ou un je ne sais pas quoi qui vient d'ouvrir avec que des grandes marques donc sur Tillois et quand j'y suis allée la même mais d'une marque a été à minimum 25€ quoi donc j'ai dit bon bah c'est tout je les achète pas et vu que ça m'embêtait un peu parce que je les aimais bien quoi dans le magasin mais 25€ alors qu'en plus il n'y avait pas ma taille parce qu'à la limite j'aurais été capable de les mettre les 25€ mais il n'y avait pas ma taille et celle du dessus elle me faisait 39 tout de suite quoi 39 pour une paire de tongs pour moi donc bah là du coup j'ai trouvé exactement le simili quasi exact donc bah c'est tout je les ai pris en taille 39 voilà 5,99 ça m'a fait économiser 20€ minimum donc j'étais contente de mon achat donc en fait je me suis pris du fil voilà du fil pour vous faire un DIY donc il est de couleur grise grise métallisée voilà je l'ai eu à 79 centimes donc il dit interdit aux enfants de moins de 3 ans qu'on tient des petites pièces pouvant être ingérées risque de strangulation et en fait c'est de la marque Alfredo et Alfredo c'est mon papa donc ça me fait sourire voilà parce que visiblement ça vient d'Espagne donc voilà ça m'a fait un petit peu sourire c'était tout pour Nose il me semble et j'ai aussi acheté un pistolet qui fait des bulles vous lui trempez le bout du pistolet puis ça fait de l'air ça fait des bulles ça marche pas très bien et je l'ai acheté 1,50€ mais c'est parce que là ils sont dans le bain et donc ils s'éclatent avec ça dans le bain donc voilà quoi comme quoi des fois on a envie de faire des petites des petits cadeaux comme ça pour la vie de tous les jours et bon il a pas trop trop de jouets qui vont dans le bain donc et puis même au pire le pistolet fait ça quand il sera plus grand et puis il tuera tout le monde et puis voilà quoi je pense que toutes les mamans sont passées par là et que moi je serai pas la première donc voilà donc on passe chez Action donc chez Action je vous ai pris majoritairement des petites choses pour vous faire un DIY sympathique donc on commence tout de suite j'ai pris du ruban mais vous savez c'est du ruban où on peut écrire à la craie dessus voilà donc ne me demandez pas pourquoi parce que je pense que je ferai le DIY je ne l'inclurais ou je ne l'inclurais pas dans le DIY mais j'ai trouvé que c'était une alternative sympathique quand il s'agissait de créer des choses donc j'ai acheté pas mal de trucs et je verrai bien au final ce que j'utiliserai ou ce que je n'utiliserai pas voilà donc c'est juste un rouleau qui se colle et en fait c'est du ruban adhésif pour tableau noir donc du coup il fait 4 cm sur 3 m 3 m il y a quand même de quoi faire et on écrit à la craie dessus il y a une petite craie intégrée ça va coûter 79 centimes ensuite on va passer à une boisson à l'aloe vera que j'ai dans mon frigo de 500 ml qui est pas mauvaise du tout sauf qu'il a cet arrière goût de raisin et j'aime pas ce goût là dans les boissons c'est comme les fanta raisins qui existent aux Etats-Unis et je n'aime pas du tout le goût quoi mais bon avec du jus d'orange moitié aloe vera moitié jus d'orange ça peut le faire sachez quand même que si ça vous intéresse d'acheter cette boisson il n'y a que 35% de aloe vera à l'intérieur donc quasi un tiers on peut dire qu'il n'y a pas énorme à l'intérieur donc bon je ne sais pas les bénéfices que ça pourra avoir sur le corps mais voilà j'ai voulu tester donc j'ai testé ensuite j'ai pris de l'acrylique brillant donc un vernis pour justement passer au dessus de la peinture pour que ça rende que ça fasse un effet glowy glossy quoi et je l'ai acheté 1,49€ donc c'est juste un vernis acrylique brillant quoi ensuite j'ai pris des poinçons alors des petits poinçons alors j'ai pris ça parce qu'il y avait un petit il y avait une petite papatte une petite fleur et un petit papillon donc du coup quand ça fait 3x9mm qu'en fait c'est comme une perforatrice sauf qu'au lieu de vous faire un rond pour les feuilles blanches elle vous fait une petite forme rigolote donc voilà je l'ai pris majoritairement pour le papillon je verrais bien parce que moi ma chambre est en papillon donc le DIY que je vais vous faire c'est avec des papillons mais vous pourrez faire de toute façon ce que vous voudrez donc ça m'a coûté 1,52€ ensuite la peinture donc moi j'ai pris en teinte Sugar donc la teinte Sugar c'est un espèce de donc c'est celui-ci c'est celle-ci la teinte Sugar je sais pas si vous verrez donc c'est un un blanc un peu un peu craie un peu un petit rang sur le gris clair clair donc ça m'a coûté 1,99€ les 250ml donc c'est quand même pas mal ensuite j'ai pris des pierres autocollantes ben voilà pour coller des petits strass sur la petite chose que je vais vous montrer ensuite donc il y a 132 pièces donc diverses tailles il y a des fleurs des ovales des ronds des plus petits enfin des ronds des gros des ronds des plus petits donc 59 centimes pour coller dessus ensuite j'ai pris alors de la marque NY ici j'ai repris deux rouges à lèvres parce que j'en avais déjà deux et c'est des baumes qui sont un peu teintés et je les aimais bien donc du coup j'ai repris la teinte 353 la Pink Lady et la teinte 350 la Blushing Golden voilà donc ça m'en fait deux de plus dans ma collection c'est des rouges à lèvres qui ne coûtent pas très cher qui franchement font très bien le job de baume à lèvres moi je les ai bien aimés ils ont une petite couleur teintée comme ça très soivée mais très très belle donc je les ai payés 1,39 pour ce prix là il y en avait deux je ne me suis pas privée quoi ensuite j'ai pris un cadre photo à personnaliser donc voilà il est rond il y a des petits motifs un peu papillons ici donc c'est ce que je vous proposerai de réaliser avec moi derrière vous avez un peu des modèles de réalisation mais bon ils ne sont pas tip top top donc celui-ci voilà je m'amuserai un petit peu à le travailler avec vous c'est vrai qu'il n'y avait que ce modèle rond là j'avais pas d'autre choix parce que si j'avais dû choisir je me serais un peu penchée sur un rond comme celui-ci ou alors encore sur un peu rectangulaire comme celui-là mais c'est vrai que bon j'avais pas trop le choix donc j'ai pris ça au pire voilà je trouverais toujours un endroit où le placer mais je me suis dit que faire un DIY ensemble ce serait plutôt pas mal ça fait longtemps que je dois vous en faire quelques-uns qui traînent donc j'attendais d'en avoir deux ou trois pour m'y mettre parce qu'il faut tout ouvrir il faut coller peindre décorer voilà et quand t'as qu'un truc à faire en général voilà ça vaut pas le tout de sortir les ciseaux le papier tout ça quoi donc ça m'a coûté 1,59€ donc pour 1,59€ je trouve que c'est quand même voilà c'est plutôt sympa ensuite j'ai pris ben des rubans adhésifs pour voir si j'allais pouvoir les coller dessus quoi et ils sont très jolis c'est une nouveauté donc de cette semaine c'est une nouveauté parce que je suis comment dire abonnée à la à la newsletter donc du coup là il y a vraiment des rubans en blanc avec du noir du noir avec des points noirs enfin vraiment ou des points blancs ils sont plutôt sympas et du coup je les ai payés il y en a 5 de 50 cm et ils sont à 69 cm il y en a des roses de toutes les couleurs mais moi vraiment je voulais tabler sur quelque chose de discret que je pourrais ajouter dans mon décor sans que ça fasse tâche donc j'ai pris des couleurs quand même qui restent sobres ensuite j'ai pris et pour terminer chez Action une bombe de colle en spray celle-ci contient 300 ml et coûte uniquement 1,99€ donc vous couille comme ça vous vous mettez à peu près à 20 cm vous bombez vous collez tout simplement voilà c'était tout pour pour mes derniers achats donc j'espère que cette vidéo courte vous aura plu j'ai essayé de condenser pour une fois je vous fais des gros bisous je vous dis que la vie est belle en rose merci aux nouvelles abonnés de nous avoir rejoint je vous embrasse très fort et bienvenue à celles qui vont s'abonner juste ici c'est gratuit ça fait du bien au moral donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo je vous embrasse bisous bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501